Hey bien salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo vous l'avez vu au titre Un maillot mystère décide de ma carrière, le concept est extrêmement simple, j'ai reçu une box d'un maillot mystère L'équipe que contient cette box, on la prendra en carrière manager et l'objectif sera tout simplement de gagner la ligue des champions en 3 saisons Donc à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je sais toujours pas avec quelle équipe on va partir en carrière Si t'aimes le concept n'hésite vraiment pas à l'acheter le gros pouce bleu, l'abonnement ça me ferait hyper plaisir Et je tiens à remercier évidemment MyRoundOption pour l'envoi de la box, je vais directement tout vous expliquer Alors cette box c'est quoi ? C'est une box qui contient un maillot mystère Alors vous pouvez les retrouver évidemment sur MyRoundOption, ça coûte 39,99€ Et l'avantage clairement de ce genre de box les amis c'est que vous recevez un maillot du monde entier Vous pouvez recevoir déjà un maillot d'un club ou d'une équipe nationale Mais de n'importe quel pays du monde entier, que ce soit la France, des pays du Maghreb, de partout, de partout L'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, continent asiatique, vraiment de partout Et si, je sais pas, vous voulez faire un cadeau à un proche qui aime le football Et vous connaissez pas forcément l'équipe qui supporte, je pense que la box peut être clairement une belle alternative J'ai fait une vidéo il y a quelques mois avec un concept avec des box mystère, excusez-moi ça Vous avez extrêmement plu, la vidéo est à plus de 10 000 vues, un grand merci vraiment à vous Je vous invite aussi les amis à rejoindre MyRoundOption parce que, voilà, ce genre de vidéo est clairement possible grâce à eux Je les remercie vraiment parce que à chaque fois je leur propose des projets et ils sont chauds Et c'est grâce à eux, vous avez des vidéos de cette qualité là, sur des concepts qui changent Donc il y aura évidemment le lien du site si vous voulez commander dans la description Ainsi que leurs réseaux sociaux, n'hésitez vraiment pas à tout leur faire péter les amis, ça me ferait hyper plaisir Écoutez, on a cette boîte, aussi petite spécificité là, bon je ne sais toujours pas l'équipe que j'ai Mais quand vous achetez un maillot sur leur site, vous avez la possibilité d'énoncer un club que vous ne voulez pas prendre Alors, on va procéder évidemment au petit unboxing Merci MyRandomShirt, clairement, d'ailleurs l'ancienne vidéo était exceptionnelle et là, j'ai hâte Alors, vu qu'on est sur un concept qui mélange à la fois l'unboxing de maillot, mystère et FIFA On s'est mis d'accord, ils m'ont envoyé tout simplement, bah écoutez, un maillot des 5 grands championnats Alors, maintenant, je t'invite dans les commentaires à me dire, selon toi, quelle équipe des 5 grands championnats J'ai reçu dans cette box, franchement, je ne sais pas, je mets West Ham Je mets West Ham et peut-être, j'ai bien dit peut-être que là, vous allez avoir une ribambelle d'ami à moi Qui vous dise sur l'équipe que je vais avoir et dans un instant, on va savoir si oui ou non Tout le monde a raison, mais écoutez, on va commencer Alors, la petite box, elle se présente comme ça, comme la première fois Normalement, j'ai coupé les scotches pour ne pas galérer avec vous en vidéo Écoutez, on va l'ouvrir Alors, hop, 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 non mais les amis, il y a du budget chez CK pour ouvrir les box C'est de la qualité, c'est de la qualité Je reviens dans un instant dès que j'ai coupé le dernier scotch CK a coupé le dernier scotch, c'est parti Et alors, la box se présente comme ça Alors, vous allez voir, c'est d'une manière extrêmement simple que cela se présente On a évidemment l'affiche, je ne vais pas lire l'affiche avec le nom Et on va découvrir ça tous ensemble, d'un instant à l'autre Et franchement, j'espère que cela va vous plaire On a évidemment, comme d'habitude, le petit porte-clés Et on a le maillot qui se présente ainsi Écoutez, je vais le déballer, l'ouvrir Et franchement, ça s'annonce les amis Ça s'annonce assez exceptionnel Oh là là, il est magnifique Il est magnifique les amis Vous le voyez, c'est un maillot de Bologne C'est un maillot de Bologne Alors, on va directement voir l'affiche pour voir de quelle année il s'agit Parce que je suis curieux Bologne, évidemment, belle équipe italienne Bologne, Serie A C'est le maillot de la saison 2020-2021 Alors, c'est un maillot, donc, une nouvelle fois de Serie A Que j'aime beaucoup J'aime beaucoup le logo, on va dire, doré comme ça C'est, oui, c'est beau Ça fait penser un petit peu à certains maillots de l'OM Où ils avaient le blason doré comme ça Avec très peu de sponsors, comme vous le voyez On a deux petits sponsors Et c'est la marque Macron Comme celui qu'on avait reçu de la Lazio Dans une précédente vidéo Mais, je vous spoil pas si vous voulez aller la voir Donc, les amis On va devoir remporter la Ligue des Champions En trois saisons Avec cette équipe de Bologne Et vous le voyez, les amis Vous pouvez recevoir vraiment des maillots De n'importe quelle équipe Et je vous ment pas Je ne suis pas peu fier de ce maillot de Bologne Que je trouve vraiment très joli Avec, il y a un autre petit sponsor derrière Voilà, vous le voyez bien Et pour moi, c'est un très très beau maillot Et je vous mets un petit peu au défi De croiser des gens dans la rue Qui ont un maillot de Bologne Parce qu'il y en a très peu Non, mais je n'en ai jamais vu moi personnellement Je suis très heureux Voilà, et on tient Je tient personnellement à remercier Myron de me chante Parce que, voilà, c'est grâce à eux tout ça Qu'on part en carrière les amis avec Bologne Si vous kiffez, clairement, le concept de vidéo N'hésitez pas à me le dire en commentaire A lâcher le gros pouce bleu L'abonnement, ça me ferait hyper plaisir Et à aller sur les réseaux de maillots en home shirt Et même si vous voulez faire une petite surprise A aller commander dessus Franchement, il y a des maillots de tout horizon J'ai une précédente vidéo, comme je le disais Avec, bah écoutez, ce concept-ci Et vous ne serez pas déçu des maillots Maintenant, les amis, ce que je vous propose C'est qu'on se retrouve dans un instant En mode carrière Pour voir un petit peu, bah écoutez Ce que cette équipe de Bologne donne dans le jeu Bon les amis, on est dans les menus De ce FIFA 23 Trois saisons pour gagner des champions avec Bologne Ça s'annonce quand même très compliqué Mais avant toute chose Je vais vous montrer un dernier truc sur le maillot Que je trouve très sympa C'est tout simplement La petite devise, là, vous le voyez We are on Et ensuite, vous avez La petite devise Los squadrones Tietre madre Il Fondo fa Voilà, tout simplement Dans le col Un petit peu comme celui de Lazio Très intéressant Voilà, je kiffe le maillot Je vous le dis Je suis sous le charme Une nouvelle fois My random shirt Je vous remercie beaucoup Car c'est grâce à vous Qu'on peut sortir ce genre de vidéo Et franchement Allez leur donner de la force On est parti donc Nous de notre côté Dans notre carrière Avec Bologne Trois saisons pour gagner Que des champions Ça s'annonce compliqué Il y a de la qualité Je veux pas dire le contraire En vrai, il y a quand même Des joueurs de qualité Maintenant Je pense quand même Oh, ils ont Gary Medel Le chilien Je pense que c'est un petit peu compliqué Pour aller chercher Quelque chose de suite Ils ont même pas de la terre Je peux même pas passer On va descendre On va vraiment descendre Les défenseurs Pour avoir quelque chose De beaucoup plus équilibré Ça c'est quelque chose Que je veux directement Hop On va y aller comme ça On va y aller avec Plutôt des joueurs de couloir Il y a une belle équipe Maintenant Voilà Pour gagner avec des champions Il va falloir recruter Il y a Skorupski au cage Arnotovic Notre leader Vraiment Il a 33 ans La charnière Va falloir recruter On va se lancer Dans des travaux monstres On a un budget Les amis De 25 millions d'euros On se trouve directement A la fin de ce premier Mercato Les amis Et je vous le dis A mon avis On va faire de belles choses Du moins je l'espère On se retrouve tout de suite Bon les amis Nous sommes à la fin du Mercato Vous le voyez J'ai mis le petit maillot Non mais il est incroyable Le maillot Je suis désolé Je suis obligé de le mettre Alors Pour tout simplement Ce premier Mercato Franchement Je me suis saigné Parce qu'il fallait Vraiment faire un bon Mercato Pour améliorer l'équipe Et c'est ce que j'ai essayé de faire Et vous allez le voir On a plutôt été bon Alors déjà je recrute Montes et Eden Ayer Deux joueurs gratuits Ils étaient libres de tout contrat Ça m'a aidé A renforcer la défense Pour zéro Ensuite j'ai vendu Bardi Pour 2 millions 50 000 Au Celtic J'ai vendu Chouten Pour 5 millions 700 000 Du côté du stade René J'ai acheté Maël Pour 7 millions 9 En tant que piston droit Parce que c'était trop faible On avait de Silvestri Mais 34 ans Voilà Donc j'ai préféré le vendre On a acheté Franckowski Le lance-moi Pour 8 millions d'euros Côté gauche Je vais venir Va-clic Gratuitement en rotation J'ai vendu J'ai vendu 9 millions A l'OL Et j'ai acheté Sadik Pour 15 millions d'euros Umar Sadik Et on se retrouve Avec une équipe Vous le voyez Qui est déjà très intéressante Alors oui Je ne dis pas Qu'on va finir Premier de série A Mais avec ses transferts On renforce l'équipe Quand même Assez significativement Donc l'appareil Gauche-touteur Était comme bien sûr Prêté par la Juna 72 On se regarde Franckowski Côté droit Maël 76 Voilà On a une équipe Qui tient la route Et ça me plaît Voilà qu'on se le dit Ça me plaît Je pense vraiment Qu'on peut sortir Quelque chose D'hyper intéressant Evidemment Vu qu'il y a 3 saisons Et qu'il y a eu L'unboxing avant Du maillot On ne va pas se retrouver A la mi-saison On se retrouve directement A la fin de cette Première saison Pour voir ce qu'il en est L'objectif Dans ma tête C'est de se qualifier En Coupe d'Europe Mais ça semble Extrêmement compliqué Au vu des équipes En série A Mais je le garde Dans un petit coin de ma tête Mais en tout cas Pour Veidlchen Je voudrais se qualifier En Ligue des Champions Obligatoirement La seconde saison Bon les amis Fin de cette première saison Du côté de Bologne C'est l'occasion Pour moi de faire Le premier bilan Je vous le rappelle L'objectif est de gagner Ligue des Champions Au bout de 3 saisons Bon on est avec Bologne Ça s'annonce pas A être la tâche La plus simple Même si Je pense quand même A avoir fait un bon mercato On finit à une dixième place 47 points Bon déjà On n'est pas Dans les dernières équipes En soi On ne descend pas En deuxième division C'est déjà ça Maintenant Voilà Tu finis quand même Très loin Du bloc Du petit bloc Atalanta C'est solo Fiorentina Et très très loin Des cadors De cette série Malgré qu'on est Une grosse équipe Ça n'aura pas suffi La coupe d'Italie Écoutez Deuxième tour Nous y sommes On passe 1-0 face à Com Troisième tour On 5-4-2 face à Parme Et elle est remportée Par la Roma 3 D'ailleurs Qui a gagné le championnat J'ai même pas vu On a 10ème place Que j'ai pas vu Et c'est l'Inter Très bien La Ligue des Champions Est remportée par le PSG 2-0 face à l'Atletico Madrid L'Europa League Remportée par le Real 4-0 face à la Sociedad Et la Conférence League Remportée par West Ham Je pensais Au final Pas du tout Bah écoutez Qu'est-ce que je voulais vous dire Bah voilà L'équipe De notre côté On a On va aller voir Les stats De cette première saison Mais en plus J'ai quelque chose A vous montrer Mais avant ça Je vais vous montrer L'accueil équipe On a quand même Vous allez le voir Des stats intéressantes Malgré tout 17 buts pour Humar Sadik 15 pour Arnotovic 6 pour Sanson 4 pour Frankowski Et Dominguez Au niveau des possessifs 10 pour Sadik Qui est clairement Notre joueur Notre meilleur joueur 7 pour Arnotovic Et 3 pour le reste J'ai acheté un joueur Libre Enfin non J'ai fait un pré-contrat J'ai envie de vous dire A la mi-saison Et il s'agit de Muriel Pour 32 millions Enfin Pour 32 millions Qui a 32 ans Mais qui va nous rejoindre Gratuitement à l'issue de la saison Un dernier challenge Pour le Colombien Du côté de Bologne On a un beau projet J'espère avoir Un budget intéressant En termes de transfert Si je peux avoir Ouais pareil 25 millions d'euros Ça serait top On se retrouve les amis Directement Et bah écoutez Bah à la fin Du Mercato Estival De cette deuxième saison Pour un petit peu Les recrues J'espère qu'on va Au moins se qualifier En Coupe d'Europe C'est l'objectif Bon les amis Nous sommes à la fin De ce Mercato De cette deuxième saison Alors oui Ça a été moins animé Que la première saison Ça me parait un petit peu logique On a eu un beau budget transfert Et j'ai acheté De Vraille Pour 30 millions d'euros Il me fallait un bon décès Parce que notre décès Il repartit du côté Je crois Il était prêté Par un autre Je sais plus Par qui il était prêté Mais bref Il est reparti Baron ne voulait partir Donc on l'a vendu Que 20 millions C'est mal payé On aurait pu le vendre Bien plus cher S'il lui restait Plus de contrats Et qu'il voulait rester Et on a acheté Almeda Pour 4 850 000 Bah écoutez Une équipe Heureusement qu'on a pris Muriel en pointe Parce que du coup Dans la rotation T'as des joueurs de qualité Donc c'est plutôt sympa L'équipe est bonne L'avantage C'est qu'on a eu Deux premières journées De championnat Face à deux petites équipes Et on a gagné On a gagné C'est le genre de match Qu'il fallait gagner On est actuellement 6ème 5ème Bah oui Avec les 5 leaders Objectif Finant la première partie Tableau Je me fais pas forcément D'illusion En mode la qualif Ligue des champions Même si Ça me ferait plaisir Voilà C'est un petit peu chaud On espère clairement Y arriver On se retrouve les amis Directement à la fin De cette deuxième saison Pour voir si on arrive A nos objectifs Je pense qu'il y aura Un petit mercato hivernal Quoique c'est pas sûr On se retrouve les amis Dans un instant Bon les amis Fin de cette deuxième saison Du côté de Bologne Avant toute chose Je vais vous montrer J'ai acheté Enfin j'ai pris un joueur libre Durant on va dire Cette période Pour la saison prochaine Il arrivera gratuitement Il s'agit de Lucas Moura Pour rien du tout D'autre côté Bon il y a eu Almeida Qui est venu Au mercato hivernal Si je dis pas de bêtises Non si je dis des bêtises Vous l'avez déjà vu Orsolini Lui part gratuitement Du côté de Trasmon Sport Nous en vrai Bon écoutez On a fait un mercato Plutôt intéressant Une deuxième saison Qui se solde Vous allez le voir Par quand même De bons résultats Une cinquième place On sera européen La saison prochaine Et encore ça s'est pas joué A grand chose On s'est un petit peu Écroulé à la fin Mais bon D'un côté on est Bologne Il y avait la Juve Le Milan La Roma Et l'Inter Qui étaient meilleurs que nous On n'a pas à rougir De notre prestation La Coupe d'Italie Remportée par le Napoli On est quand même allé en demi-finale On se fait ligner par la Lazio On avait éliminé la Juve Notamment Ou encore la Fiorentina On a fait un beau parcours Franchement Mon clé de la Bologne En cinquième place Au bout de deux saisons Je trouve quand même Que c'est sympathique C'est plutôt bien La Ligue des Champions Elle est remportée Par le PSG 1-0 Face au Milan L'Europa Ligue Est remportée par Porto 2-1 Face à l'Olympique de Marseille Et la Conférence Ligue Est remportée par Trasbon Sport 2-1 Face à Feyenoord De notre côté Mais écoutez Je vous montrais l'équipe Non mais l'équipe Il y a des belles choses Non mais on a fait une belle équipe Du côté de Bonham Ça joue au football 25 buts pour Montréal 14 pour Sadik 8 pour Zirzi 5 pour Nico Giannis Et 5 pour Dominguès Au niveau des possessives 5 pour Elbichère 4 pour Dominguès Et Luz Muriel Et 2 pour Denayer Et Rosolini Une très belle équipe Je retrouve de Bologne Je vais directement vous la montrer Ça joue au football C'est plutôt bon Il n'y a pas grand chose à dire On a beaucoup de joueurs Ce que je vous propose Amis c'est qu'on se retrouve D'écouter à la fin De cette Fin mercato Estival De cette 3ème saison On va voir un petit peu Si on peut améliorer l'équipe Et ensuite on se retrouve Évidemment Et bien à la fin De cette 3ème saison Pour voir si oui ou non On va y avoir le challenge Qui est de remporter Ligue des Champions On peut le décliner Une coupe d'Europe On l'aura validé Même si ça semble très compliqué On se retrouve Dans un instant Bon les amis Nous sommes à la fin Du mercato estival De cette 3ème saison C'est le moment Où on va voir si Potentiellement On va au moins Rempenser une coupe d'Europe Bon mercato simple J'ai acheté Zorguignon Marco Reus On a vendu Ferguson L'équipe Est quand même plutôt sympa Surtout d'un point de vue Offensive Après derrière Ça tenait déjà la route On a énormément de joueurs Dans la rotation T'as potentiellement Comme je le disais Reus Qui peut arriver Se calquer devant Donc non Ça fait une équipe Intéressante Hâte de voir Ce que ça va donner Nous 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 On est en barrage Si je dis pas de bêtises De conférence league Donc Enfin de Europa league Ce qui en fait Directement Bah voilà Ah non On est directement qualifié Excusez moi Avec un groupe Avec Amarbi Je crois Voilà Amarbi Palatina Ecos Et Gladbar Ça va pas être simple Même si Bon normalement On doit se qualifier L'objectif Comme je le disais C'est clairement D'aller chercher L'Europa league On aura un substitut Ligue des champions C'est déjà pas mal On se retrouve Les amis Directement à la fin De cette 3ème saison Pour voir si oui ou non On valide ce Myo Mister Challenge Avec Bologne Bon les amis Nous sommes A la fin de cette 3ème saison C'est le moment De faire les bilans Déjà vous le voyez On est plus à Bologne Non 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 On est plus à Bologne On s'est fait licencier Mais Voilà Ça change quasiment rien Avec Bologne On a fini 12ème de Serie A Donc déjà Il y a quand même Un gros contraste Avec la 2ème saison Ah ouais On avait pas d'effectifs taillés Pour la coupe d'Europe La coupe d'Italie Rewardée par la Roma Nous avec Bologne On s'arrête Quand même en demi-finale C'est pas mauvais Loin de là La Ligue des champions Est remportée par le Real 3ème face au PSG L'Europa League Alors en face de poule Avec Bologne On l'a fini 2ème Devant Amarbi Le Palacinikos Tu finis derrière Gladbach Ce qui en soi N'est pas honteux Ton préliminaire Face au Youngboy On s'est mangé 5-1 Là je vous mens pas C'était la goutte d'eau Qui a fait des bordels vase Parce que en soi T'avais large la possibilité De passer face au Youngboy Et ensuite d'aller loin Au final Cette Europa League Est remportée par la Roma Et la Conférence League Et remportée par le Betis 2-0 face à l'Arsenal Le bilan Qu'on peut en faire C'est que non On ne remporte pas Avec des champions 3 saisons Après voilà On s'était dit 3 saisons On avait la possibilité De tomber sur un meilleur club Sur un club beaucoup moins bon Donc sur une belle équipe De Bologne C'est la première fois De ma vie Que j'ai fait une vidéo Avec Bologne Sur cette chaîne YouTube Et je suis très heureux De l'avoir fait Très beau maillot Je tiens vraiment Les amis A remercier My Random Shoot Pour clairement Cette vidéo D'avoir envoyé le maillot Je le répète les amis Si vous voulez des maillots mystères C'est hyper cool à ouvrir Et bien écoutez N'hésitez pas à commander Sur leur site Une équipe au top Et ça permet d'avoir des maillots Qui changent de ceux de vos collègues Voilà Vous allez par exemple Rejoindre des collègues Vous avez des maillots Du United Du Barça Du Real Toi t'arrives avec un petit maillot De Bologne Je peux le dire T'es pas un peu fier ? Écoutez J'espère vraiment Que vous avez kiffé la vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu L'abonnement C'était CK On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Peace